Musique Je pense aussi qu'il y a eu un changement en régie, ça y est, Victor est enfin arrivé. Bonsoir à tous. Victor, ça va ? Après quelques petites péripéties, je suis... Tu as poussé ta voiture, c'est bon ? C'est bon, c'est bon, tout va bien. Alors, on va donc parler de Nathan, c'est ce que je disais hors antenne, donc je le dis, c'est vrai qu'on a une pensée pour la famille aussi du petit Jordan qu'on avait reçu pour la première émission à QLD de la saison 1, donc l'association qu'on avait soutenue, donc Minijou. C'était là aussi un autre combat et là on va s'intéresser justement au combat que vous menez pour l'association Nathan, combat d'un ange. Alors Gaëtan, tu es le père du petit Nathan. Nathan, est-ce que tu peux nous dire un peu en gros de quoi souffre Nathan ? Alors malheureusement, on ne sait pas trop de quoi il souffre. On sait juste, la famille principale, c'est que c'est une maladie du cerveau qui n'est pas connue par la médecine française et internationale parce qu'il y a beaucoup de variantes au niveau des maladies du cerveau. Donc c'est une maladie inconnue, dont on travaille beaucoup avec Necker pour essayer justement de donner un nom à cette maladie ou au moins de connaître les grandes lignes d'handicap qu'il pourrait avoir. Et quels sont les symptômes ? Alors les symptômes, en fait, ça se manifeste par un retard psychomoteur très lourd puisque Nathan a 6 ans et demi. Il ne marche pas, il ne parle pas, il n'est pas autonome dans la vie quotidienne. Et en signe extérieur, on a des crises d'épilepsie qui peuvent se manifester. Comment on vit ça quand on est parent ? Alors, c'est extrêmement difficile à vivre. Il y a différentes phases. La première phase, c'est d'accepter la maladie. Alors juste peut-être rappeler l'âge de Nathan. Nathan, il a 6 ans et demi et la maladie a été découverte à ses 10 mois par justement un changement brutal du comportement de Nathan. C'est-à-dire qu'il était complètement éteint, comme si on l'avait débranché. Et puis, des spasmes, des tremblements, des membres. Après, votre vie bascule, d'un seul coup. Et donc, tu disais que c'est une maladie qui n'est pas connue en France. Donc, ce qui veut dire que pour le suivi, comment est-ce qu'on fait ? Alors, c'est un peu archaïque parce que la première mission qui a été très bien remplie par le monde hospitalier, ça a été de neutraliser les crises d'épilepsie qui avaient de graves conséquences sur Nathan puisque l'acquisition qu'il avait de 0 à 10 mois a été perdue par les grosses crises d'épilepsie qu'il a fait. Donc, la première mission était vraiment de stopper ces crises d'épilepsie par un traitement médicamenteux. C'est extrêmement difficile parce que comme vous avez affaire à un bébé qui ne parle pas, c'est difficile de trouver les bons médicaments. Et une fois que vous avez les bons médicaments, d'appliquer le bon dosage. Donc, il y a un petit peu de pifomètre dans cette période-là qu'on vit avec le corps médical. Et lorsque vous avez atteint le bon dosage avec les bons médicaments, là déjà, on arrive sur une seconde phase de vie qui est plus sereine puisque l'enfant ne souffre plus par les crises d'épilepsie. Et là, vous allez pouvoir commencer le second travail, c'est l'apprentissage des choses élémentaires à Nathan. Et justement, il y a aussi un suivi qui se fait en Espagne, je crois. Alors, le suivi en Espagne, c'est complètement différent puisqu'en fait, la problématique que nous avons en France, c'est qu'il y a un problème entre l'éthique du corps médical et ce que souhaitent les parents d'un enfant handicapé. En France, on a une très bonne structure hospitalière pour la partie traitement médicamenteux pour stabiliser l'enfant dans sa maladie. Ensuite, on a d'excellentes structures IME pour socialiser l'enfant et commencer une amence d'apprentissage de vie au quotidien. Par contre, ce qui nous manque terriblement en France, c'est la stimulation de l'enfant. Donc, il n'y a aucun centre spécialisé qui fait ça. On ne peut pas trop l'implanter de manière sauvage parce que ce n'est pas reconnu par la médecine française. Donc, il y a quelques bâtons dans les roues qui se dressent. Alors que nos amis européens, comme les Belges ou les Espagnols, ont un peu plus de flexibilité sur ces critères-là. Et du coup, quand vous allez en Espagne, dans ces centres spécialisés en Espagne, du coup, vous ne trouvez que des familles françaises, italiennes, qui viennent pour la même chose, tout simplement. essayer d'apprendre à cet enfant des choses simples comme se mettre debout, se mettre assis, marcher, et peut-être un jour même faire du vélo. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est des stages qui lui permettent d'avancer dans la motricité. Ce sont des stages extrêmement intensifs puisque ce sont 4 heures de stimulation intensive par jour, soit la matinée, soit l'après-midi. À chaque heure, il change de spécialiste et il change d'activité, toujours dans le but d'apprendre des choses. Donc, c'est beaucoup de répétition de choses et les résultats sont toujours spectaculaires puisque généralement, quand vous finissez un stage de 3 semaines, l'enfant a acquis un geste et sait le reproduire parfaitement. Mais c'est effectivement des gestes qui doivent être très durs à vivre. On a l'occasion, bien sûr, d'aller sur le site lecombadunange.fr où, justement, vous faites un journal des gestes qu'il fait. Et c'est vrai que ça ne doit pas être évident, quand même, pour un enfant. C'est quand même lourd. C'est vrai qu'il faut savoir que pour un enfant handicapé, le simple fait de faire un geste anodin pour un enfant normal, l'enfant handicapé déploie 3 fois plus d'effort qu'un enfant normal. Quand on va en Espagne, on nous dit souvent « Nous, nous considérons vos enfants comme des sportifs de haut niveau » puisque c'est le même effort qui est fourni pour eux pour simplement tendre la jambe ou alors simplement porter le poids de leur corps sur leurs jambes ou sur leur avant-bras quand ils font une position quatre pattes. Donc c'est extrêmement physique pour eux. Et ce genre de stage ne se fait pas en France ? Non, ça ne se fait pas en France parce que ce sont des techniques qui ne sont pas reconnues par le corps médical français. Et là, après, c'est une grande bataille d'éthique sur le sujet. Et d'ailleurs, le comble, c'est que ce sont des Français qui ont monté cette structure-là en Espagne. Donc voilà, je pense que vous avez fait votre propre opinion sur cette phrase-là. Et autre chose qui me choque aujourd'hui, c'est que nous, parents d'enfants handicapés, nous sommes contraints de monter, de créer des associations pour nos enfants pour tout simplement leur donner une chance d'apprendre à avoir une vie normale. Et déjà, le fait qu'on doit créer une association, je me dis, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un manque d'accompagnement des parents face au monde de l'handicap. Et c'est sûr que si on vivait dans un monde parfait, il n'y aurait pas tout ça. Mais aujourd'hui, si on en est à créer des associations pour récolter des fonds, récolter des soutiens, pour aller en Espagne, il y a quand même un problème dans le système, je pense. Ah oui, on va parler dans quelques instants de l'association. Mais quel est le quotidien de Nathan, alors ? Parce que là, il a 6 ans et demi, donc là, je suppose que pas de scolarité possible, envisageable, même dans... Alors, ce qui vient remplacer la scolarité, c'est les structures IME. Donc avant 6 ans, ils sont généralement admis au CESAD. Après 6 ans, ils sont admis en IME. Pour compenser... Oui, peut-être dire ce qu'est IME pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est votre quotidien. Donc, ces journées, en fait, il va du lundi au vendredi à l'IME. La journée complète. Donc là-bas, il est avec d'autres enfants qui ont d'autres pathologies. Et il est donc encadré par beaucoup de spécialistes, d'ailleurs que je salue, donc l'IME de Poivilliers, dans le 28. Donc ces gens-là sont des gens vraiment exceptionnels. Ils font vraiment tout pour les enfants. Et ils sont eux-mêmes... Ils nous soutiennent dans nos actions, dans nos différentes actions qu'on a menées, les stages à S&T à Barcelone, le neurofeedback qu'on peut pratiquer sur Dourdan. Ils sont porteurs, justement, ils sont avec nous pour nous encourager à tester toutes ces techniques innovantes qui ont des résultats, mais qui ne sont pas reconnues par la médecine française. Et c'est bien dommage. Et eux aussi, ils nous permettent de transmettre ces informations aux autres parents qui n'en sont pas encore au stade de l'association, qui n'en sont pas encore au stade de toutes ces techniques avancées qui ont des résultats très forts au niveau de la psychométricité des enfants. Et quel est l'espoir pour que Nathan puisse marcher un jour ? Alors l'espoir, il est énorme parce qu'on a la chance d'avoir un enfant qui est ultra motivé. Et c'est un enfant qui, à moi-même, m'a donné une leçon de vie quand je le vois se battre dans les exercices qu'on lui impose en Espagne. Nathan a la force, déjà, de faire les exercices, la force physique. Donc on a une chance qu'il ait cette force. Il faut juste qu'on la canalise et qu'on l'utilise à bon escient. Donc, concernant Nathan, il faut multiplier ses stages S&T pour atteindre l'objectif de la marche. Avant d'y aller cet été, Nathan passait ses journées assis. En revenant, maintenant, Nathan est capable de passer du temps debout. Donc, c'est 5 minutes, 10 minutes, debout tout seul et à tenir son équilibre tout seul. Et c'est extraordinaire parce que, honnêtement, ça vous met la chair de poule. Vous avez les larmes aux yeux de voir cet enfant qui est capable de faire ça. Et on a l'impression qu'il le fait pour nous dire merci. Merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui ont contribué au financement de ces stages. Et merci à nous pour l'énergie qu'on met pour le faire. Donc, peut-être que les stages 2015 feront faire les premiers pas. Et on en est tout proche, c'est certain. Là, ce qui nous manque, c'est du matériel, c'est les finances pour refinancer ce genre de stage. Et justement, pour pouvoir, on va dire, arriver à cette mobilisation, vous l'aviez dit il y a quelques instants, une association a été montée. Donc, Nathan, combat d'un ange qui est aussi une mobilisation un peu partout. Voilà. Donc, nous sommes une association suivant la loi 1901, enregistrée en préfecture de Chartres. Et donc, pour soulever des fonds, nous faisons quelques petits événements. L'avènement majeur, il est lancé en ce moment, c'est l'opération 1 euro pour Nathan. C'est une opération que nous avons lancée à l'échelle nationale, pour laquelle, en fait, on demande à des bénévoles, à des volontaires, de s'inscrire auprès de nous pour représenter leur département dans lequel ils vivent. Et donc, nous avons des représentants un peu partout en Bretagne, en Seine-Maritime, dans l'Oise, la région parisienne, le 28. Et là, récemment, on avait, donc, dans les Ardennes, également à Lyon, vous voyez, on a une approdation assez vaste. Et en fait, ces personnes, donc, représentent notre association dans leur département. Et leur mission, elle est double. La première, elle est de récolter des fonds à travers des tirelires auxquels on met à leur disposition. Et la seconde, c'est de promouvoir notre association en essayant de, soit de créer eux-mêmes des événements, soit de jumeler notre association à un événement existant pour nous faire connaître et essayer d'être un maximum diffusé pour récolter plus de fonds, mais aussi accueillir des familles qui sont, au moment où je vous parle, tout seuls face à la maladie. Et ça, c'est ce que nous avons traversé. C'est ce que nous ne faisons pas que les autres familles traversent. Donc, on est là pour les aider, les conseiller, les aider à monter une association, les aider à monter des événements, les aider à se faire connaître pour qu'ils puissent offrir les mêmes soins que nous offrons actuellement à Nathan. Julien, donc, tu es le représentant Esson. Donc, on a eu l'occasion, à titre personnel, de se rencontrer aussi à l'Airon Fitness Club, dans un autre contexte. Néanmoins, c'est vrai que la transition est faite. Donc, comment est venu ton engagement auprès de cette association ? C'est très simple. Je suis responsable du mécénat pour le Team Progress, qui est un club de vélo qui monte en puissance sur la région centre, qui est soutenu par la région centre. Ce club, il est à côté de Chartres. L'idée de... Le club a deux ans d'existence, donc il est très jeune. Et donc, nous sommes partis d'un principe où on se rend compte les partenaires économiques du club, les coureurs sportifs, les coureurs cyclistes du club. On se rend compte que tout est tourné vers le business, la relation entre chefs d'entreprise, mais n'est pas justement pour aider, soutenir diverses associations, notamment sur les enfants malades, en aide aux enfants malades. Et donc, nous, justement, on s'est dit, dès la première année, on va profiter, faire profiter une association d'aide en faveur d'un enfant malade pour l'aider à se faire connaître à travers nos réseaux et pourquoi pas aussi l'aider financièrement. Donc, contribuer à développer sa notoriété à travers notamment les médias. Donc, on a déjà beaucoup de médias locaux qui relaient les informations sur le sport, notamment l'éco-républicain, et puis d'autres radios. Il n'y a pas de soucis, tu peux les citer. Non, non, mais voilà. On est d'accord, effectivement, il y a Évasion. On peut remercier, il y a Évasion, et il y a aussi RVE, qui est une radio qui est à Rambouillet. Si c'est pour la bonne cause, il n'y a pas de soucis. Exactement. Donc, à travers nos relations, on contribue à faire développer la notoriété de l'association. Cette année, l'association n'attend le combat d'un ange. Et comment l'opération se met en place en Essonne ? Alors, en Essonne, justement, comme partout en France, comme vous avez pu le voir, il y a multiples soutiens. Et donc, tout naturellement, j'ai accepté la demande de Gaétan et Stéphanie Moura, qui sont les parents de l'attend, pour représenter, puisque j'habite l'Essonne, j'habite Dourdan, pour représenter l'association sur mon département. Et donc, l'opération 1 euro, c'est déposer des tirelires auprès des commerçants. On peut en trouver déjà sur Dourdan. On va en trouver dans les prochains jours. Si, si, non, mais petit à petit, là, on est en train de mettre en place l'opération. Sur la table ? Sur, on peut en trouver sur la table, d'ailleurs. D'ailleurs, je remercie Efer Besson, puisque maintenant, quand on peut revisualiser les vidéos sur YouTube, notamment, les interviews, etc. Donc, c'est... Même sur les autres émissions, effectivement, on l'a gardée. Et on la garde, voilà. Donc, c'est déjà très bien. Ça contribue aussi pour les gens qui viennent participer aux émissions, d'être sensibilisés, justement, à cette opération. On en trouve sur Arpajon, Bretigny et d'autres communes, notamment sur Longjumeau et Palaiso. Ça va arriver prochainement. Donc, c'est partout sur le département. Et on a aussi notre représentante qui est du côté d'Evry. Voilà. Donc, ça arrive petit à petit. Donc, petit à petit. Et l'association, alors, Gaëtan, tu lisais, il y avait donc des représentants un peu partout. Et vous avez un système que j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est que, entre guillemets, les représentants, donc, Julien est concerné, ont un système de bonification. Voilà, tout à fait. Pour nous, en fait, dire simplement merci à tous ces gens qui donnent beaucoup de temps et d'énergie pour notre cause n'était pas suffisant. Donc, en fait, on s'était dit, tiens, comment identifier celui qui va être le plus performant, celui qui a réussi à mobiliser son département. On a fait un système de points, en fait, qui est décrit sur notre site. Donc, chaque représentant gagne des points en fonction des euros qu'il récolte sur les tirelires et également des points par rapport à toute l'énergie qu'il va dépenser pour notamment passer ce soir sur une radio locale. s'il arrive à faire des photos avec une star, etc. Donc, tout ça, ça fait un système de points qui s'additionne et on fait un classement des départements. Et donc, là, cette année, on a amélioré un pôle système. Le challenge est sur deux périodes. La première période du 1er septembre au 3 novembre où tous les départements concourent les uns contre les autres. Et au 30 novembre, on arrête le classement où les quatre meilleurs se qualifient pour en jouer les play-offs sur le mois de décembre avec remise des points à zéro. J'ai trouvé que le système était vraiment bien parce que c'est vrai que quand on est bénévole, c'est vrai qu'on cherche à promouvoir les actions qu'on fait et là, c'est entre guillemets un peu un challenge pour la bonne cause. Donc, j'ai trouvé le système intéressant mais là, vous allez être embêté pour l'Essonne ? Très intéressant, je vais avoir beaucoup de points. Non, mais parce que point bonus, passage radio sans points, mais comme on est également filmé. Ah oui ? Est-ce qu'on se rapproche du reportage télé ou pas ? Alors, on va rester sur le passage radio mais c'est marrant parce que tout le monde essaie de me négocier les points, ça me fait plaisir. Je conteste. Moi, je fais l'avocat de l'Essonne. Merci. Mais là, c'est vrai que cette année, c'est la deuxième édition de l'opération En Europe en Attent et c'est vrai que cette année, on a connu un essor dès le début de septembre où tous les représentants se sont lancés vraiment à 300%. Donc, on a beaucoup de photos avec les stars, on a beaucoup de passages dans les médias. Donc, c'est super. Du coup, ça offre un beau championnat. Vous avez effectivement des personnes qui vous soutiennent et le parrain de l'émission, euh, de l'émission, le parrain de l'association, c'est Gérard Vivès. Voilà, Gérard Vivès qu'on a eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises qui est vraiment une personne formidable, qui est vraiment généreuse qui a accepté de prendre, d'être pris en photo avec Nathan, qui a accepté d'être présent sur nos tirelires donc à l'échelle nationale c'est quand même et qui nous envoie beaucoup de messages de soutien et qui essaye d'être le maximum présent autour de nous dans les trous qu'offre son agenda et cette année donc il n'est pas seul puisque pas plus tard qu'hier Dominique Chapat vient de faire la même démarche en voie d'un endroit en concrète voilà, tout à fait animateur turbo sur M6 vient de faire donc la même démarche et vient de nous rejoindre donc en cours d'opérations en Europe en attendant et bientôt d'autres artistes et Mimi Mathis aussi voilà, Mimi Mathis l'année et puis on devrait avoir cette semaine Koei donc l'animateur d'énergie alors j'en profite pour me tourner un petit peu sur ma droite puisque messieurs alors sans attaquer trop sur la deuxième partie mais la deuxième partie néanmoins pour ta part tu es photographe et donc tu connais Gérard Vivès oui, bien sûr je l'ai rencontré lorsqu'il faisait il tournait les filles d'à côté il avait un rôle d'animateur de salle de gymnastique tout le monde connait les filles d'à côté et Gérard Vivès en plus d'ailleurs c'est vrai que c'est un garçon absolument charme Gérard c'est vraiment quelqu'un de très gentil je ne suis pas du tout étonné justement qu'il rejoint ce mouvement cette association justement voilà c'est bien fait François tu as eu l'occasion de rencontrer Gérard Vivès non, Mimi Mathis Mimi Mathis dans un tournage et puis pour plein d'autres personnes mais c'est sympa mais je sais bien qu'ils investissent et moi aussi je m'investirais bien évidemment non mais c'est vrai que non mais voilà malgré tout qu'on le veuille ou non des personnes qui prêtent leur image c'est relativement important parce que pour le grand public qu'on le veuille ou non c'est parfois il s'attache à ça c'est à dire qu'on l'a bien vu donc au delà du fait que François est sensibilisé à la cause dès le départ dès qu'il a vu la photo de Gérard Vivès tout de suite c'est ah Gérard Vivès puis ça donne de la crédibilité également à l'association parce qu'on doute bien que ces personnes là ne vont pas soutenir d'une association qui ne tient pas la route donc voilà ça nous fait gagner le temps de l'image je vais vous poser une question je veux savoir il y a combien de cas recensés en France de cette maladie neurologique alors malheureusement il y a une multitude de cas mais il n'y en a pas une qui est pareille c'est un inconvénient des maladies du cerveau voilà tout à fait donc il y a beaucoup beaucoup de variantes d'accord autre signe de confiance moi aussi je voulais rajouter c'est qu'on a notamment les bureaux de poste qui commencent aussi à accepter les tirelires 1 euro pour Nathan ce qui est extrêmement rare on a notamment le bureau de poste d'Ordan dans l'Essonne ce qui est extrêmement rare puisqu'habituellement ils ne font que ils n'acceptent que les tirelires pour les pièces jaunes les pièces jaunes donc c'est vraiment un gage de confiance et aujourd'hui on parle de cette opération même sur des grands médias comme M6 et Ferbessonne oui et Ferbessonne et Ferbessonne donc vous pouvez retrouver ces tirelires de plus en plus néanmoins aussi bien sûr c'est pas besoin de courir toutes les sommes pour trouver une tirelire il y a la possibilité aussi de faire des dons en ligne tout à fait sur le site toujours donc Nathan le combat comananange.fr il y a la possibilité de faire des dons avec le système paypal notamment tout à fait ou par voie postale par chèque à l'ordre de l'association Nathan le combat d'un ange et vous avez notre adresse sur le site internet également et les informations aussi sur les réseaux sociaux notamment Facebook alors oui c'est ce que j'allais dire comment est-ce qu'on peut suivre l'action suivre l'action de l'association un lien sera mis notamment sur Eferbessonne avec les informations toutes les informations qu'on est en train de vous donner vous pourrez les retrouver notamment sur le site d'Eferbessonne messieurs un mot quelque chose moi j'ai une anecdote particulière c'est que j'ai travaillé justement en tant que chauffeur pour une IME pour des enfants handicapés donc ça me touche profondément ma petite voisine Garance est handicapée aussi donc un petit coucou un bisou et à tous les enfants handicapés évidemment donc bien évidemment moi je vais m'investir pour Gaëtan pour Nathan et avec Julien et Eferbessonne effectivement a souvent été proche des personnes en situation de handicap puisqu'on a notamment Rémi Lavenant qui est de Jeunesse solidaire que vous pouvez contacter alors lui il va être le premier partant sur des actions et également donc Bénédicte qui est orthophoniste et qui présente l'émission Quoi de 9 Docteurs qui elle aussi voilà est très sensible à la cause Jean-Claude oui écoutez il n'y a pas grand chose à ajouter sauf que justement c'est le bénévolat je veux dire dans ce genre de cas est vraiment toujours bienvenu et je trouve ça toujours extraordinaire des gens qui se mobilisent pour ce genre d'association et voilà c'est une bonne d'admiration et puis bien sûr en espérant justement que ça aboutisse et qu'on puisse se réunir grâce à ça beaucoup de moyens pour aider ces enfants on l'espère aussi Victor un petit message alors qui se trouve au micro oui non pas grand chose à dire mais parfois ils vont mieux ne rien dire j'étais justement sur la page je viens d'aimer la page à l'instant d'accord bon bah voilà au moins j'étais dessus j'ai reconnu des gens qu'on avait vu qu'on avait interviewé à l'Aerodine Fitness ah c'est bien possible parce que t'es comme ça le musclé je l'ai reconnu qu'on peut remercier non c'est pas lui si il y a aussi peut-être Tony Lamouche qui est 5 fois champion du monde de bodybuilding voilà c'est celui-là qui côtoie notamment les gens grands du bodybuilding comme Arnaud Schwarzsch Schwarzenegger qui est lui sur le du côté d'Orléans qui soutient l'opération et puis voilà c'est les gens qu'on avait reçu effectivement lors de l'émission qu'on avait faite exprès sur l'Aerodine Fitness Club c'est les DJ qui soutiennent l'opération DJ Samouane qui est à côté près d'Evry et DJ Sam Carter qui est qui est du côté de Paris et qui mix à Ibiza par exemple donc oui c'est effectivement voilà une mobilisation qui peut prendre de l'ampleur et c'est tout ce qu'on vous souhaite et bien sûr que les jeunes elles soient actives beaucoup de soutien on compte sur Julien je vais un dernier je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un appel concernant le Team Progress donc le club de vélo que je représente et dont je suis responsable du mécénat chaque année on cherche une association différente à se tenir pour que ce soit pas une sorte de routine si j'allais dire et donc on cherche donc une association d'enfants malades qui a besoin de développer qu'on les aide à développer leur notoriété et financièrement et donc justement jusqu'au 31 octobre c'est ce qu'on fait aussi notamment dans les médias on lance un appel puisqu'on est nous sommes à la recherche d'une nouvelle association pour 2015 alors est-ce qu'une association qui éventuellement a des personnes qui sont pas reconnues malades mais qui en ont quand même pas mal dans leur association ça peut vous intéresser c'est pas déclaré c'est pas déclaré tout est possible parce qu'effectivement en France aussi le lien avec Gaëtan il y a certaines maladies qui sont pas reconnues j'en parlerai à mon président bien sûr mais ça sera avec plaisir bien évidemment merci Gaëtan pour ce témoignage qui est alors je me doute récurrent puisque tu dois aller à gauche à droite prêcher la bonne parole ça doit pas toujours être évident parce que ça touche à la vie privée ça touche à la vie privée mais ce qu'on gagne beaucoup c'est des rencontres avec des gens formidables comme vous comme nos partenaires je pense j'ai une pensée pour tous ceux du Team Progress la famille Tholony Universal Congrès Sonia Pazé tous ces gens qui nous entourent au quotidien Julien Brunel pour Césit Ayer voilà Sonia Chérami notre vice-présidente pour Bulles de Sensation etc tous ces gens là qui nous soutiennent au quotidien qui nous font partager tout leur carnet d'adresses et qui nous ont permis cette année de décoller considérablement et d'avoir un nouveau logo une nouvelle dynamique qui nous fait du bien et qui marche la preuve en est pour ce premier mois de concours où ça se bataille dur pour la première place surtout qu'on est Web TV donc moi je suis désolé mais ça vaut plus que sans ça donc c'est clair peut-être un dernier exemple au niveau de ce qu'on fait pour le mécénat et qu'on a aidé Nathan c'est cette année il y a un de nos coureurs qui a fait la course Bordeaux Paris qui s'appelle Yannick Marie qui habite les Yvelines et justement il a fait un très bon classement il est arrivé de mémoire 5ème au classement en général sur plus de 800 participants 630 km à parcourir chaque kilomètre 10 euros vendus et reversés au profit de l'association Nathan le combat d'un ange donc je vous laisse calculer faire le calcul aujourd'hui ça a permis de financer 3 semaines de stage S&T à Barcelone voilà je pense qu'on peut s'en féliciter je fais un gros bisou à Yannick avec qui j'ai souffert parce que j'étais dans la voiture derrière lui donc j'ai fait 20 heures non-stop en voiture en voiture mais bon il faut quand même et je l'ai alimenté pendant la course pour qu'il fasse cet exploit c'était sa première participation il a fini 5ème au général et 2ème des vétérans c'est un exploit sportif considérable quand vous faites ça pour la première fois donc gros bisous à Yannick merci donc pour ce témoignage et bien sûr effectivement tous les partenaires qui peuvent se lier à cette cause donc on relèvera bien sûr les informations et on suivra puisqu'on l'a fait donc avec d'autres associations bien sûr le classement donc là t'as la pression je veux pas dire mais il y a une pression d'ouf là donc et effectivement donc une pensée pour toute la famille puisque malgré tout c'est pas évident et merci pour votre dignité merci on continue on passe en musique avant la seconde partie où on s'intéressera notamment à Jean-Claude vous écoutez efferve et sonne la web bravo